J'ai rencontré le docteur Brinkenhoff qui est le fondateur de Revitalage. Je lui ai posé des questions sur le produit Revitalage. Si cela vous intéresse, c'est parti ! Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je viens de descendre du train qui me ramène de Paris à la Baule où j'ai assisté au Crazy Horse à Revitalage fait son show. C'était formidable et organisé par la Rivière Distribution, en l'occurrence notre amie Elisabeth de Glam Rock Rebelle sur Instagram. J'ai rencontré beaucoup de youtubeuses, blogueuses de mes amies. Il y avait d'autres aussi mais que je ne connaissais pas et c'était très très intéressant. Le docteur Brinkenhoff nous a parlé des nouveautés de ses produits, nous a raconté l'histoire effectivement de la création du Revitalage. Je lui ai posé des questions que je vous avais demandé de me poser sur Instagram. Donc il a absolument répondu, il nous a donné des informations sur la composition du produit. J'ai espéré qu'il y a simplement un monsieur qui traduit parce que moi j'ai pu lui dire bonjour et des petites choses. Il a eu la gentillesse de me dire que je parlais très bien l'anglais. Vous voyez quand même comme il est très très sympathique, franchement. Et nous avions un interprète effectivement, donc c'est une vidéo un petit peu longue mais je pense que ça va vous plaire parce que vous me l'avez demandé et qui trompe toujours sur le Revitalage. Alors quand je vous parle de Revitalage, c'est le Revitalage Advanced qui est pour faire repousser les cils, comme un trait d'aglineur en petite quantité pour faire pousser des cils. Ça a été conçu pour des personnes qui avaient le cancer. Sa femme bien aimée qui est défunte aujourd'hui, mais il l'avait créé lui, l'ophtalmo pour sa femme. Et il existe le même produit qui est différent pour faire pousser les sourcils. Il fait 10 ans qu'il a été créé ce produit et 10 ans il s'en vend énormément dans le monde. Tous les jours c'est absolument affolant ce qui peut se vendre comme Revitalage et il n'y a jamais eu de problème ou de gros problème parce qu'effectivement comme avec tout produit, on peut faire une allergie. Je vous en parle dans la vidéo, donc ce n'est pas la peine non plus que je... Et sur le blog vous avez encore plus de détails. C'est-à-dire qu'il m'a répondu quand même que la fameuse prostanglantine qui pose problème à sa peintre, c'est un faux sujet tout compte fait. Mais je vous savais que tous les produits qui sont des leaders et qui réussissent causent des jalousies par d'autres marques parce qu'effectivement personne n'a pu concurrencer ce produit-là. Alors, ce produit-là contient effectivement de la prostaglantine mais alors à un degré d'abord elle est purifiée, ce n'est pas n'importe quelle prostaglantine, c'est purifiée et de plus c'est un vraiment... Il y en a tellement peu, c'est tellement minime que ça juste désavantage et absolument aucun inconvénient. Si il est en vente en France, parce que j'entends aussi des questions en disant mais oui, mais c'est de l'ordre médical, mais pas du tout, du tout, du tout. Médicaments ont pour passer, ont vraiment plein de tests à passer et ils ont un AMM. Je ne sais plus si ça s'appelle un AMM, mais peu importe. Une législation qui fait qu'ils peuvent être sur le marché parce qu'ils ont été vérifiés. Et ce produit est un produit cosmétique. Ce n'est pas un produit du tout dans le domaine médical. C'est une erreur de penser ça. Donc ça a passé des tests, énormément de tests. Vous savez qu'en France, on est très pointillés et les tests ont réussi et il est en vente en France et tu sais si depuis des années, il se vende très très bien parce qu'il a du succès. On ne peut pas dire le contraire. C'est le seul franchement produit qui réussit à nous faire des cils comme ça. Moi, je l'utilise depuis maintenant 3 ans et franchement, je ne l'utilise plus en cure maintenant puisque mes cils sont ce que je veux. Je ne veux pas non plus avoir des cils de dingue. Je l'utilise 2 fois par semaine et je vous assure que mes cils ne tombent plus. Enfin, quand ils tombent, parce qu'ils doivent tomber, mais je n'ai pas de trou, je n'ai rien du tout. Mes cils sont beaux, ils sont plus longs, ils sont plus épais et ils sont surtout aussi plus noirs. Donc non, je suis très contente et je n'abandonnerai jamais ce produit. Au début, j'avais des réactions parce que j'en mettais comme une folle. J'en mettais trop. Donc effectivement, quelquefois, ça me coulait dans les yeux, ça me piquait un peu. J'en mettais beaucoup trop et pour que ça pousse plus vite, je mettais matin et midi, matin et soir. Donc j'en mettais beaucoup trop, c'était ridicule. Et j'avais un léger trait, marron, marron léger, ce n'est pas vilain, qui était apparu. Et là, je me suis dit, bah oui, effectivement, j'ai entendu 2 ou 3 personnes me dire ça. Qu'est-ce que je fais qui ne va pas ? Eh bien, je n'avais pas lu la notice. Ça, c'est toujours une erreur de ne pas lire les notices. Et moi, je suis championne dans ça. Et en en mettant très peu, eh bien, je n'ai plus du tout. Mais plus du tout ce truc-là. Vous me voyez souvent démaquillée. Vous savez très bien que je ne mens pas. Je n'ai plus du tout ça. Et pas de réaction non plus parce que mon oeil ne me pique pas. Je n'en fais pas couler dans mes yeux puisque j'utilise vraiment très peu de produits sur juste à la lisière de mes cils. Avant, j'essayais même d'imbiber chaque cils. Enfin bon, d'abord, mon tube avait duré un mois alors que moi, mon tube, il me dure 6 mois. Donc vous voyez, il faut être raisonnable. Et quand on entend des réactions comme ça, je ne dis pas qu'elles sont parce que le risque zéro n'existe pas, mais c'est souvent aussi les gens qui utilisent un produit qui leur convient très bien et qui ne sont pas blogueurs beauté ou youtubeuses beauté. Elles vont dire, oh non, j'ai des super cils. Oh, tu as des super cils, ils sont magnifiques tes cils. Ah oui, c'est vrai. Elles ne vont pas dire forcément le secret qu'elles ont. Alors que quand quelque chose est mal utilisé, ne vous convient pas, etc., là, vous en parlez pour justement avoir d'autres avis. Et en plus, quand un produit a du succès, il y a toujours des personnes pour le débiner. C'est exactement comme quand les personnes ont du succès, on essaye de les casser aussi. Eh bien, ça a toujours été comme ça, donc ça ne changera pas. La Suède a ouvert le marché depuis quelques temps à revitalage et la Suède est encore plus pointue que nous. Donc, c'est franchement, moi, les yeux fermés, franchement, je n'ai aucune difficulté à vous dire que je continuerai à l'utiliser parce que j'ai vraiment une très, très grande confiance. Et la confiance est encore plus, plus, plus parce que j'ai pu effectivement échanger avec ce docteur, lui poser des clics. Ça, je ne sais pas le dire, et j'ai beaucoup de femmes qui ont des cancers. So, in my followers, there are many women who have cancer. Beaucoup, beaucoup. Many, many. Alors, ma community offers you some cushion. Voilà, c'est tout ce que je sais dire. Alors, certaines personnes n'ont pas le budget pour acheter les produits s'ils et sourcils. Une de mes abonnés me demande est-ce possible de mettre le produit s'ils sur les sourcils? mais on est prouvé. Donc, il y a plusieurs parties de cette réponse. Une, c'est... Laurie, we do have... We should be having a philanthropy program where we... Il me semble qu'on devrait... Pour les femmes qui peuvent pas souffrir les produits et qui se remède de la chimiothérapie, on devrait... We supply them with samples of the products so that they can... And we do that. So, there is a program by which they can... Perhaps we should formalize it so that there's really something in place. We already have that. I know, I was going to say, they have that. So, that's good to communicate to your followers... D'accord. That if they're... And we really don't ask questions and require doctors and... Élie vous dit exactement comment le faire. D'accord. It's based on... We have... Liz does what Liz does. C'est exactement what she does. She asks the patients to give them their prescription. For verification. And then we give them products. Very good. On le fait. Merci. So, but to answer your question... Mais pour la question pour les cils, c'est aussi... Ça ne va pas causer de problème. And not because it won't work. It's because it will work. Ça ne va pas marcher. Ça va fonctionner. But the brow product... ...has a larger applicator. Un applicator qui est beaucoup plus... Oui, je suis dit. It absorbs more fluid. Absorber plus du produit. And you could... And if you put it on the lashes... Too much fluid. Oh, oui. C'est une part de produit. C'est un gâchis. ...that can waste the product. Il gache le produit. And it is more potential... ...for dripping in the eye. Il y a plus de risques. Et, par exemple, dans l'oeil... Ce qu'est-ce qu'on utilise, c'est cette grosse brosse qui est faite pour... Près sûr. And the eyelash product that we use as an eyeliner brush. We scientifically created it. So it would hold exactly the right amount. Just une quantité... super, super franchement c'est un great produit great product très bien, merci alors, deuxième question Revitalash c'est une grande réussite et je le recommande à de nombreux abonnés ça c'est sûr, on en vend beaucoup mais les trois quarts sont très très contentes en France en France, vous avez des personnes à chaque fois à chaque fois j'ai un ou trois ou quatre commentaires qui me disent comment pouvez-vous conseiller des produits à base de prostaglandine que puis-je leur dire pour les rassurer vous assurez-vous ? well, one, you can say that il faut que je parle de ça il n'y a pas de prostaglandine il n'y a pas d'inherent de prostaglandine il n'y a pas de prostaglandine avec des biochimistes pour avoir la plus sûre et on la purifie et c'est utilisé dans un pourcentage qui est très bas et nous sommes absolument derrière la sûreté de ce produit d'accord 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 c'est un propriétaire de prostaglandine qui est très safe et je ne pense pas que vous aviez donné à votre femme autrefois bien, de course je l'ai fait pour ma femme oui, oui oui et nous avons nous avons vendu 6 millions de bottles de tubes de revitalash over the last 12 ans 12 ans et nous n'avons jamais eu une réaction sérienne adverse et nous avons une réaction adverse documentée d'accord d'accord mais je suis convaincue moi mais il faudrait convaincre les autres justement il y a des gens qu'on peut jamais convaincre de cette façon quand un produit réussit il y a automatiquement des gens qui sont jaloux et quand vous avez un produit vous avez beaucoup de gens qui sont jaloux c'est normal c'est normal il y a des competitors qui veulent avoir un produit qui peut vendre et ils veulent dire qu'il n'y a pas de prostaglandine comme avec l'implication de prostaglandine et les prostaglandines sont mauvaises mais le problème c'est que le problème c'est que le prostaglandine c'est quelque chose qui le fait très efficace c'est ça qu'ils peuvent vendre un produit qui ne marche pas s'ils veulent oui bien sûr bien sûr bien sûr est-ce que vous avez autant de succès avec les produits pour les cheveux par exemple ou pour les sourcils qu'avec celui des cils et nous avons le produit pour les cheveux surtout pour des femmes leurs cheveux hormonal ou si grossesse leurs cheveux se fragilisent c'est un bon succès et un bon succès et un bon succès aussi avec les hommes mais pas autant que les femmes pas autant que les femmes bon c'est à développer ça alors alors que vous avez de développer un produit pour les hommes nous travaillons sur ça on travaille aussi merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je ne parle pas l'anglais je parle l'anglais je travaille toute la semaine vous faites très bien l'anglais est mieux c'est gentil et le vrai-pemblé est meilleur que leur français dit-même je me fais beaucoup moquer de moi parce que en tant que youtubeuse et blogueuse je parle de produits souvent anglo-saxons et j'ai des abonnés qui me disent on va t'envoyer les phonétiques c'est la honte comment tu parles et je leur réponds je parle de ce que j'aime et de ce qui est bien pour vous tant pour mon accent on aime ou on ne aime pas merci beaucoup merci docteur vraiment ravie merci merci d'avoir traduit merci beaucoup merci beaucoup aussi merci alors il y a des nouveautés qui sont sorties je ne vous en parle pas aujourd'hui parce que ça va faire une vidéo trop longue j'ai l'aqua blur l'aqua blur c'est quoi ? c'est ça c'est de chez Rovitalash bien sûr et c'est quelque chose qu'on met autour des yeux mais certaines crèmes on ne les met pas partout sur le tour des yeux là on peut le mettre sur toute la paupière l'inter-sourcil le sourcil évidemment le cerne tout 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 est effectivement protégé parce qu'il hydrate effectivement mais en même temps il améliore le tissu de la peau il est formulé pour et comme il est blur il va essayer de dissimuler les petites cendres et tout ça je ne l'ai testé que ce matin donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense ça ne serait pas honnête donc ça sera à suivre j'ai re eu comme cadeau un mascara Rovitalash et le primer que vous voyez n'est pas du tout un soin pour faire pousser les cils ça c'est il ne faut pas croire ça c'est une brosse bleu marine comme ça c'est un primer c'est à dire c'est une base pour les cils alors vous dire qu'il ne les fortifie pas si il va les protéger du mascara mais il n'a pas du tout l'effet de l'advanced effectivement comme tout mascara il y a des mascaras qui conviennent mieux à des cils que d'autres moi j'aime beaucoup ce mascara là et même que le primer le primer j'en suis folle il fait des cils de ouf tout de suite et je suis contente qu'il soit bleu parce que quand on met du blanc en base on a des cils gris tandis que là ça fait un très joli ton noir lumineux j'espère que tout ça vous a plu et que toutes les questions que j'ai pu poser parce qu'il y avait une autre question aussi est-ce que les cils s'abîment sans être malade est-ce que les cils s'abîment à l'aménopause mais oui comme les cheveux ils ont tendance à s'affiner souvent les personnes qui ont 70 75 ou 80 ans ont une frange de cils beaucoup moins belle que quand on a 30 ou 40 ans c'est normal aussi par contre moi j'ai une amie à ma maman à ma tante pas à ma maman à ma tante qui a 83 ans c'est une femme très coquette elle a l'advance le revitalage advanced elle l'utilise elle suit mon blog donc elle m'avait dit je vais le prendre je vais l'acheter où est-ce que je peux l'acheter elle l'a acheté ça fait 3 fois qu'elle rachète donc ça fait quelques années maintenant qu'elle l'utilise et je l'ai vu l'autre jour pour l'anniversaire de ma tante elle a des cils pour une dame de cet âge là mais extraordinaire ce qui lui donne des yeux beaucoup moins fatigués parce qu'elle ne les maquille plus donc elle a ses cils comme ça c'est super joli et c'est très rare à cet âge là donc non non ce sont d'excellents produits moi je vous les recommande parce que sincèrement ça je vais l'essayer mais ça je vous le recommande vraiment parce que je le connais je l'ai testé je l'ai vu sur beaucoup d'autres personnes j'ai des clientes qui l'ont utilisé quand je vais voir des esthéticiennes de mes amis on en parle aussi moi je sais que c'est un bon produit et je peux le recommander et effectivement le recommander aussi à des personnes qui sortent de maladies si ce médecin qui est ophtalmo l'a conçu par amour pour sa femme pour qu'elle retrouve vite ses très beaux cils et bien franchement moi j'ai une énorme confiance allez mille bisous à vous toutes et à vous tous et je vous retrouve non pas lundi parce que là je fais la vidéo aujourd'hui et lundi je vais me reposer un peu surtout que je repars à Paris mardi soir ou mercredi mardi soir mercredi mercredi matin donc je vous ferai une vidéo mercredi sur les sérums pour qui et pourquoi voilà mille bisous à vous toutes et très bon week-end et bonne fête des papas c'est parti c'est parti c'est parti